Salut tout le monde et bienvenue sur les terres de Supermax, bienvenue aux Pays-Bas pour le Grand Prix de Zandvoort. Alors on va y retourner avant la Formule 1 dans la réalité, mais ça c'est pas plus mal. Alors évidemment qui de mieux que Max Verstappen pour nous lancer un tour de présentation de cette piste que vous connaissez peut-être un petit peu moins que celle que l'on a parcourue jusqu'ici, hormis peut-être Hanoi. Et on démarre ce tour avec le tout nouveau Banking qui conditionne la ligne droite des stands où on ouvre le DRS. Alors ce n'est pas une longue ligne droite et celle-ci mène vers ce que l'on appelle la courbe de Tarzan. Attention derrière, il y a la mer du Nord, une petite échappatoire si on se loupe d'ailleurs pour passer derrière le bac à gravier. Ce premier droit assez étroit, un gros vibreur qu'il ne faut pas hésiter à entamer pour sortir rapidement. On enchaîne ensuite avec Hugen Holtz, cette épingle qui est devenue un Banking aussi cette année. Très compliqué ici de trouver la motricité sans patiner. Et on enchaîne ensuite dans le deuxième partiel avec les courbes de Rob Slotmaker en hommage au pilote. Ainsi que Scrave Lack qui est cette grande courbe à droite qui descend légèrement. Une cuvette ici aussi, énormément de valonnement contrairement à ce que l'on pourrait croire sur cette piste de Zandvoort. On freine pour le droit Marlboro qui a été un petit peu renommé. Le virage Renault, ici une épingle qui est peut-être un petit peu plus ouverte que ce que l'on croit. Mais il ne faut pas hésiter aussi à sortir très très large, à bien arrondir ces virages. Notamment dans la courbe Vodafone que voici. On réaccélère pour la deuxième zone DRS de ce très court tracé néerlandais. Et enfin l'un des points où l'on peut attaquer la chicane Audi. Ici où on peut peut-être essayer de se faufiler à l'intérieur. En sortie de virage, attention le mur n'est pas loin de ce segment. Réaccélération vers ce que l'on appelle le double droit. Puisque la courbe a été retravaillée. Le premier se passe en levée légèrement d'accélérateur. Et enfin pied à fond dans la grande courbe. Le banking de Harle-Leun-Deg pour retrouver la ligne droite descendre. Ouf, on y est arrivé. Voilà pour ce tour de présentation avec Max Verstappen. On attaque tout de suite. Le plus important à savoir pour nous, la séance qualificative. alors que les nuages commencent à s'accumuler au-dessus de la piste de Zandvoort. Allez, on va voir ce qu'on peut faire dans cette séance qualificative. La Q1. Est-ce qu'on peut en sortir ? Je crois que Mick Schumacher est quand même pas mal. À notre tour. Il reste 3 minutes 40. C'est d'avoir une voiture qui est bien assise, bien appuyée. Je suis plutôt content du comportement de la voiture. Quelques blocages, mais la piste est tellement serrée. Je suis vraiment attentif, je parle pas beaucoup, je vous avoue, dans cette séance qualif. Je sors des essais libres où la voiture était assez instable, assez inconfortable. Qu'est-ce que ça va donner à l'issue de cette première tentative ? Et c'est le 15e temps, on est potentiellement en Q2, à tel point que je n'ai pas regardé où on a freiné. Écoutez, on est 15e, Schumacher 17e. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la Q2 ? On va le découvrir tout de suite, mais ce serait la première fois de la saison ici à Zandvoort. Les résultats de cette première séance qualificative voient Valtteri Bottas prendre le meilleur temps devant Verstappen à la maison. C'est logique. Derrière, pas d'autres surprises. Malheureusement, on n'est pas en Q2, ni nous, ni Mick Schumacher qui part 17e. On sera au mieux 21e. Peut-être des pénalités qui nous feront gagner une ou deux places, mais voilà. Alors que Pierre Gasly a encore eu des soucis, le pilote AlphaTauri sera 20e. On continue à jongler avec les Haas et les Williams. Dommage, on y a cru. Il y a 35 ans, Niki Loda décrochait sa 25e et dernière victoire en Grand Prix ici à Zandvoort. Après s'être relancé de la 10e place, l'Autrichien remontait le peloton pour finalement s'imposer face à son coéquipier Alain Prost pour 2 dixièmes de seconde. Ce circuit fait cette année son retour au calendrier de la F1. Il a bien évidemment subi des modifications depuis l'époque de Loda et Prost, mais il n'en demeure pas moins l'un des grands classiques de ce sport. Le circuit de Zandvoort est assez court puisqu'il s'étend sur 4,2 km et déroule 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche, avec une ligne droite de 678 mètres avant le premier virage, connu sous le nom de Tarzan. Grâce au DRS, cette zone représentera l'une des meilleures chances de dépassement. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Et si on commençait par parler de Valtteri Bottas ? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Ils vont donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Leclerc, Alexander Albon et Stroll, Ricardo, Perez, Norris et Carlos Sainz, Hamilton, Ocon, Daniel Kwiat et Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Mick Schumacher et Kevin Magnussen, Russell, Gasly, la pilote et Nicolas Slatifi. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Nous sommes sur les terres de Supermax pour débuter ce Grand Prix des Pays-Bas avec au programme, on l'espère, un bon résultat. Voiture plutôt à l'aise, même si on a fait le 21e temps. C'est souvent en course qu'on se comporte un peu mieux dans le peloton. Alors une piste très difficile, on va essayer de garder le rythme. Au niveau des qualifications, on a vu la mésaventure de Lewis Hamilton qui a pris 10 places de pénalité pour changement de moteur. Donc Bottas qui part en tête devant Verstappen, vous l'avez vu. Nous, on est plutôt sereins. En tout cas, je vais aborder ce Grand Prix avec la volonté de ne pas casser la voiture parce que sincèrement, ça risque d'arriver. Je pense qu'en termes de fiabilité, ici, on va perdre peut-être un ou deux pilotes. Y aura-t-il un accident ? C'est possible. En tout cas, la piste est à l'ancienne, on le sait. Les bacs aggravés sont proches de la piste et donc il ne faut pas faire de bêtises. En tout cas, j'espère que ce Grand Prix se passera bien, notamment pour Mick Schumacher. Il est quand même qualifié 17e. C'est vraiment pas mal ce qu'il est en train de faire Mick. On a un bon équipier qu'il faut continuer à faire évoluer. Sinon, il sera remplacé. Mais pour l'instant, je trouve qu'il fait un très bon travail en dépit de quelques contacts où il casse son aileron depuis le début de la saison. La fameuse section du banking qui conclut désormais ce circuit de Zandvoort. Alors, tout le orange dans les tribunes, ce n'est pas pour nous. On se doute bien qu'Aroze n'a pas autant de supporters ici, même si ça a été l'équipe papa de Max Verstappen. Mais bon, on va faire comme si et on s'élance pour ce 5e Grand Prix de la saison. La procédure de départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. C'est parti. On roule à Zandvoort. Très bon envol de Gasly qui est un petit peu enfermé. Quant à nous, on se retrouve au niveau de Mick Schumacher. On va essayer de ne pas gêner notre équipier. Départ correct pour nous. Côte à côte avec Grosjean. Un petit blocage de roue. Il faudrait essayer de récupérer l'avantage. Mick qui est un petit peu gêné par l'Alfa Romeo. De Raikkonen. Départ correct. On a rejoint Mick dans les 17e. Un envol tout à fait honorable dans ce début de Grand Prix. DRS au 3e tour. Évidemment, Hamilton qui tente déjà de remonter. On le voit en bagarre avec des McLaren. Et on a été poussé là. Touché même par Grosjean. Encore une fois, très agressif les Haas. Et Mick aussi qui va tenter d'aller chercher les Alphas. Je crois qu'il y a eu un problème sur une McLaren parce qu'on est très très lent devant. Quasiment touché. Schumacher dans le banking. Premier tour couvert. Toujours glottis derrière Schumacher. Une taille extérieure de Mick. Et on passe. Sans trop de difficultés. On a une très bonne motricité sur l'auto en ce début de Grand Prix. On en profite. Mick qui s'efface pour nous laisser la 16e position. Pour l'instant, il n'y a pas d'état de fonctionner. Et qui tient le rythme sur un tourniquet. Il faut vraiment être bon en réaccélération. C'est pourtant pas là où on est plus à l'aise. Et dans les enchaînements rapides, la voiture marche bien. On en profite. Notamment grâce aux soucis de la McLaren devant qui a dû cassé un morceau d'aileron. Et qui est donc logiquement moins rapide. On recevait un petit peu d'énergie. DRS disponible évidemment dans ce troisième tour. Je suis un peu en train de paniquer. Je me dis s'il y a une voiture qui a un problème et qu'il faut la dépasser. Ça peut s'avérer délicat. Sachant qu'il n'y a qu'une vraie trajectoire ici à Zandvoort. Mais c'est assez hallucinant de recourir ici. Moi je me souviens toujours de Gilles Villeneuve qui avait arraché sa roue. Qui avait tenté de repartir sans porte-moyeux. C'est vrai que les Pays-Bas ça a été vraiment très important dans l'histoire de la Formule 1 dans les années 70. Alors c'est un petit peu bizarre de se dire ça qu'en 2020 on est à Zandvoort. Mais c'est génial. Est-ce qu'on peut aller chercher un Raikkonen ? Une voiture qui est légèrement déventée. J'ai du mal de la tenir. En fait c'est le Force Feedback qui m'a empêché de ruer mon DRS. Par contre j'aime beaucoup attaquer dans l'épingle. Comme ceci. Tant qu'on a du grip ça passe. Ça a pu passer avec Mike tout à l'heure. Mais attention ça commence à être glissant. Piste très sale. Beaucoup de sable évidemment. Je pense qu'en trajectoire on n'a pas beaucoup de chance de dépasser. C'est délicat aussi pour l'une des Renault qui est un petit peu en retrait. Drapeau jaune attention. Une voiture en difficulté. Oui attention une Renault qui est arrêtée. C'est Ricardo. Et Safety Car. No overtaking. Reduce your pace. No overtaking. Reduce your pace. Alors on va tenter un coup de poker puisqu'on n'a absolument rien à perdre. On va rentrer. Et on va monter des pneus durs. Hamilton met des médiums. Donc c'est possible d'aller en médium au bout. On va essayer des médiums du coup. Et on repart. Et on repart en piste. Alors certes on est loin. On a ravitaillé la Safety Car. Était de notre côté. Alors est-ce qu'en médium on est capable d'aller faire les 13 tours que l'on va nous demander. On va essayer d'économiser un petit peu au niveau du carburant. Et la Safety Car était logique. La voiture de Ricardo qui était en plein milieu du jeu de Kier. On n'a pas perdu trop de temps. Je peux désactiver maintenant le mode ERS. Et nous voici donc sous voiture de sécurité. Bien ravitaillé. Il y a Hamilton, Norris. Je crois que McPherson est gros Jean. Les deux ont ravitaillé également. Et je crois qu'il y a aussi le Racing Point. C'est un peu tôt. Retour du Pace Car dans la pitlane à la fin de ce sixième tour de course. 12 boucles à effectuer avec les pneus médium. C'est parfaitement jouable. En tout cas, on a fait le pari qu'a fait Landon Norris. Ou Lewis Hamilton. Les deux Anglais. Qui sont de notre bord. Alors, on va voir à la relance. Allez, c'est parti. Landon Norris qui est déjà en train d'essayer d'aller chercher Hamilton nous aussi. Ce serait beaucoup trop tard. J'ai été surpris. Le contact avec Norris qui insiste. Il y a un Racing Point qui a perdu des places. On est passé. On est 16ième. Et regardez les pneus tendres qui sont morts chez tout le monde. On en profite. Grosse différence de performance pneumatique dans cette relance. Ah oui, les tendres qui ont déjà sept tours dans la vue. C'est beaucoup. On est au-dessus. Pas en performance, mais simplement en gomme. Étonnant qu'Hamilton n'ait pas encore sauté. Latifié au freinage. Et dites-vous que tout cela vous ravitaillez. Et Mick Schumacher, lui aussi, devra piter sous drapeau vert. On a eu beaucoup de chance de savoir rentrer aussi rapidement. Pendant que d'autres n'aient pas opté pour cette stratégie. Avec des pneus tendres, mais je pense que ça va rentrer maintenant pour pas mal de monde. On va faire un point sur le classement, mais on va remonter de nombreuses places. Encore faudra-t-il les tenir. On a un gros coup de poker à jouer dans ce vent prix des Pays-Bas. Ok, de perdre la voiture alors qu'on attaque la Williams. Deux voitures dans les stands. Et Russell, qu'il ne veut pas lâcher. Finalement, qu'il nous laisse l'avantage. Pierre Gasly devant. Par contre, on va avoir un énorme décalage avec les autres au niveau pneumatique. Ça va être dur après. Là, pour l'instant, on est en train de voler, mais dites-vous qu'après, eux vont avoir des pneus deux, voire trois tours plus frais que nous. On a eu l'arrêt d'une Red Bull, d'une Ferrari aussi dans ce huitième tour. Va-t-on avoir droit à d'autres stops ? Pour l'instant, on est dans les points pour Mick Schumacher, mais ce n'est pas à la régulière, mais c'est mentionnable. On rappelle que pour les sponsors, il ne faut pas encore mener deux tours après la Safety Car. On récupérera le DRS. Ce n'est toujours pas le cas. Et je garde vraiment mon ERS pour la suite des hostilités. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un Pace Car, toutes les cartes sont redistribuées. Et on continue avec les pneus tendres pour pas mal de voitures. DRS pas d'arrêt encore devant. On va les emmener loin à les pneus tendres. C'est vrai qu'on pouvait faire huit ou neuf tours à la régulière. Donc nous, on a pité très, très tôt. Et même en freinant délicatement, ici, je suis encore à bloquer les roues. Au niveau de la répartition de freinage, on est vraiment sur l'avant. Mais j'évite vraiment d'utiliser mon ERS tant qu'on n'est pas en lutte pour autre chose. avec Hamilton, on est les deux en médium. Alors, j'aime autant vous dire qu'Hamilton, on ne va pas le garder longtemps derrière nous. Le champion du monde britannique qui va facilement, je crois, prendre le dessus sur notre modeste ERS. On rappelle qu'il a tout de même la meilleure monoplace du plateau. Rien que ça. Par contre, dans le banking, on prend l'avantage. On a le DRS, Hamilton aussi. Et on est cinquième derrière Mick Schubacher. Ah, il faut faire une photo, là. Faites un clip de ce qui est en train de se passer. Il y a Rose qui a ses deux voitures dans le top 5. Ce n'est pas tous les jours. Rendez-vous compte de ce qu'on est en train de faire. Nous, on est là à la régulière. Pas Schumacher. On a déjà ravitaillé. Je crains pour mes pneumatiques, mais il faut jouer le coup. Il faut jouer le jeu. C'est dans ces opportunités-là qu'on peut mettre un, deux points peut-être en toute fin de course. Hamilton qui est toujours derrière. Ça fait un tour que Lewis n'a pas trouvé l'ouverture. Et on ne le bloque pas outre mesure. Il a vraiment la voiture plus rapide. derrière, on a Lando Norris. On est les trois pilotes qui ont ravitaillé sous Safety Car. Je crois que Mick va rentrer à la fin de ce dixième tour. C'est énorme. On a fait dix tours en pneu tendre. Alors, il y a eu les tours sous Payscar, évidemment. Voilà. Retour dans la pitlane pour Mick. Lewis qui va récupérer l'avantage. Ah, quoi que. Allez, on va essayer de se battre un petit peu. Non, il n'y a pas moyen. Regardez la différence de performance avec la Mercedes. Lando Norris qui est une seconde une derrière nous. À la régulière, on est troisième du Grand Prix. Mais tout ceci est évidemment dû à la Safety Car et au fait que les pilotes aient ravitaillé sous drapeau vert bien plus tard. Même pas le DRS sur Hamilton. Oh là là, Lando et Bottas qui arrivent rapidement derrière. Leclerc qui est leader parce qu'il n'a pas encore avitaillé. On n'aura pas mené un tour du Grand Prix mais... On est dans le rythme. Lando qui va repasser. Bottas aussi dans la même ligne droite peut-être. Effectivement. Alors que Charles sort des stands. On trouve Perez devant. Et Bottas qui est encore en pneu tendre. Bottas est en pneu tendre. Il était... Il n'a pas encore avitaillé, Bottas ? Aïe, aïe, aïe. Oui, oi, oi, le championnat du monde. Hamilton qui part dixième et qui est en tête. Ça devient dur pour Bottas niveau moral. Il va aller chercher Lando quand même. J'espère pour lui. Ça deviendrait gênant. Et là, on a une voiture qui tient le beau fixe. Si jamais deuxième safety car il y a. Remontée d'étendre pourrait être une bonne option. Quelle performance de cette Aros grâce juste à la safety car. On n'est pas du tout à notre place. comme en Australie. Là, on est encore mieux qu'en Australie. Ce n'est pas possible. À la limite, il aurait été judicieux de rentrer, remettre d'étendre pour le dernier style puisqu'on aurait fait un tour sous régime des pneus médiums. Encore le DRS. Alors que ça y est, Bottas qui va effacer Lando Norris. On est 11 secondes devant Mick Schumacher. Cette course est folle. Mais elle est encore longue. Perez, Leclerc et je crois Verstappen sont derrière. Quelque chose me dit que ça va être dur de les garder derrière nous. On a encore longtemps. Hamilton est logiquement en tête. Donc devant Bottas qui n'a pas ravitaillé. Troisième place pour Lando Norris. La stratégie de Bottas, là, je ne la comprends pas. Les pneus sont en train de me lâcher. Les pneus qui viennent de me lâcher. Et Bottas qui me parle à la radio avec ça. Ce n'était pas facile de gérer. et on est en plein trafic. Le PRS qui allume ses pneus devant nous pour nous aider. On est bon niveau carburant. On est bon niveau ERS. On va pouvoir jouer avec les autres et la serie. Il n'est pas fini ce Grand Prix des Pays-Bas. Imaginez qu'on va aller doubler le Racing Point. de s'accrocher avec Perez. Il va croiser. Là, il y a du monde derrière. Perez, Verstappen, Leclerc et Vettel. Quatre places à perdre. C'est logique. On ne va pas bouchonner. Même si là, de toute façon, ils ne peuvent pas passer. Il n'y a qu'une trajectoire. Donc, dans un sens, voilà. La voiture qui tient très instable. notamment dans les virages lents. Voilà, la Racing Point qui va prendre l'avantage. Il a un aileron cassé, un Perez. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Par contre, sans DRS, avec tout le peloton qu'il y a derrière, la fin de course va être très difficile. meilleur tour pour Valtteri Bottas en une 12-900. On tourne en une 14-8. On est trois secondes quasiment moins vite pour notre meilleur tour, bien sûr. Oh ! Oh ! Et Perez qui nous touche ! Perez qui nous a dive à l'intérieur et tout le peloton qui est arrêté maintenant derrière Perez. Alors, il était à notre hauteur, mais on ne l'a pas vu. Alors, par contre, si tout le monde passe, c'est la fin de nos espoirs. On a un peloton derrière qui est équivalent à un départ de Grand Prix. Bottas qui est toujours en temps, donc il serait parti en médian de Bottas. Les pneus sont à 27%. Parfaitement gérable. mais vraiment difficile sur certaines sections. Pérez qui est à 1 seconde 4. on va voir. Regardez le peloton derrière Verstappen qui est repassé. Alors, notre grande chance, c'est que Perez, en fait, avec son héléron cassé, retient les autres maintenant que Perez est passé. Derrière Verstappen, ça va être compliqué. 5 secondes derrière pour Mick Schumacher. Et oui, logiquement, Perez dans les stands, il a cassé son museau. Deux tours dans ce Grand Prix, Verstappen qui est derrière. Il ouvre la porte. Et il va croiser. Et on ne peut pas se défendre. Passage de Leclerc et de Vettel. Ouf, Vettel qui a beaucoup bloqué. Là, je n'ai plus ce qu'il faut pour me défendre. Grosjean qui est derrière. Attention Romain Grosjean qui est derrière. Ça, il faudra surveiller pour la suite au niveau du classement avec Haas. Allez, dernier tour de ce Grand Prix des Pays-Bas. On pourrait ramener une septième place, meilleure place de l'histoire pour l'équipe. Après seulement cinq Grands Prix. Il y a problème d'ailleurs pour Albon. Non, il passe Grosjean en fait, Alexander Albon. Il passe Romain Grosjean. Haas qui a fait une performance exceptionnelle en réussissant à se mettre là. Nous, on va aussi profiter. On est septième. Il ne faut vraiment pas rougir d'avoir laissé passer les voitures devant parce que c'est un résultat qui reste malgré tout exceptionnel d'aller chercher des points avec la voiture qu'on se paye depuis le début de la saison. On l'a fait en Australie. C'était un petit peu le « this is the win ». On en avait rigolé sur la ligne d'arrivée mais là, c'est dans ce genre de Grand Prix qu'on peut faire la différence en étant un petit peu plus osé sur les stratégies un petit peu plus originales. Et je crois qu'Albon va revenir aussi. Alexander Albon qui est très très proche victoire de Lewis Hamilton. Il partait dixième sur la grille. Le Britannique. Alors là, je vais tout garder pour la dernière ligne droite face à Albon. Allez jusqu'au bout et on va réussir à signer une exceptionnelle septième position meilleure place de l'histoire de l'équipe grâce à la Safety Car. Et on est driver off 2D. Bah évidemment, quelle performance. Et on a appliqué la même stratégie qu'Hamilton. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Voici les résultats de ce Grand Prix des Pays-Bas. Victoire d'Hamilton devant Bottas, doublé Mercedes logique. Mais si Hamilton ne partait pas 11e, ce serait assez normal. En tout cas, on est quelques-uns à avoir profité quand même de la safety car. Évidemment Hamilton qui remporte le Grand Prix. Nous aussi, on partait 21e. Romain Grosjean qui partait 16e. Franchement, c'est plutôt pas mal de voir qu'on peut tenter quelque chose dans ces conditions. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que nous, on marque pour le classement personnel 6 points. On est 11e du général. Rendez-vous, on est devant Stroll, Magnussen, Grosjean et Gasly simplement parce qu'on a fait une grosse perf. Même si on n'avait pas fait le point en Australie, on serait quand même 11e du classement général. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est très bon pour le pédigré de l'équipe. On est conscient qu'évidemment, la norme, la régularité, c'est évidemment de se retrouver très très loin. Alors, on n'est pas non plus dupes. Regardez le classement général. Il y a quand même deux tableaux. Les cinq premiers qui ont les écarts qu'ils ont. Mais derrière, on est quelques équipes à être avec 7, 4, 3, 1 et 0 et 0 points. Donc, on n'est vraiment absolument pas capable d'être 6e. Ça n'a pas de valeur. Pour moi, en tout cas, on est tellement loin des autres. Mais on a juste un cerveau humain et pas une IA. Donc, on a pu profiter tout simplement de la stratégie et de la safety car aujourd'hui. Dommage pour la Renault de Ricardo. Mais quand même, au classement, ce qui est aussi difficile, c'est de voir que Mick Schumacher est toujours 22e et bon dernier. avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée? J'avais beaucoup d'adhérents. C'est vrai que la voiture était vraiment facile à piloter. Votre équipe doit être ravie de votre performance. Il ne faut pas se relâcher. Effectivement, on est un peu sur un nuage, mais quand même. Bien, ce sera tout. Merci. L'activité, on ne peut pas faire grand chose. Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu l'équipe? On va faire un petit team building au niveau du châssis parce qu'ils ont bien besoin de ça, les garçons. Au niveau des infrastructures, nous avons 4,5 millions. Je pense qu'il est temps d'ouvrir et d'améliorer notre premier pôle. Si on regarde un petit peu la R&D, on est bon au niveau moteur, on est bon au niveau aéros, mais c'est vrai qu'au niveau châssis, ce n'est pas forcément la folie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer, en tout cas faire évoluer la partie châssis. Alors est-ce qu'on peut améliorer le nombre d'améliorations simultanées possibles? Je ne peux pas en faire deux parce que je n'ai pas assez de points de ressources. Le délai de fabrication de 20%, ça peut être intéressant. La probabilité d'échec réduite de 10%, ce n'est pas super important. Par contre, la production des points de ressources à 60 augmente le nombre de points de ressources générés par cette infrastructure. Je pense que ça, ça peut être 2 millions vraiment bien investis et on disposera de cette amélioration manipulateur. Alors toujours aussi des gros budgets, de statistiques, d'analyse de votre deuxième pilote sont améliorées. On ne va pas claquer un million là-dedans pour le moment. Au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisationnel, pardon, toujours pas de nouvelles au niveau des contrats et au niveau des avantages de pilote, on va simplement booster la popularité sur les réseaux sociaux pour 275 000. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Au niveau budgétaire, on va accélérer le temps jusqu'au Grand Prix d'Espagne avec le petit team building qui va sans doute faire plaisir aussi au niveau châssis. On est proche d'activer, de lancer ce Grand Prix d'Espagne. On est en train de faire grandir cette équipe. Alors au niveau de la R&D, c'est vrai qu'on a encore 995 points que l'on va pouvoir peut-être utiliser justement sur la partie châssis. Puis c'est toujours un petit peu plus le moral. Il nous reste 470 points, on ne peut absolument rien faire, même en termes d'amélioration. on a déjà un petit peu ce stade-ci à améliorer au niveau de la longévité mais on n'a pas encore les moyens. Regardez, on commence à avoir des fonds un petit peu insuffisants mais j'ai un peu de mal aussi au niveau des éléments qu'on pose de la voiture. On ne peut pas encore faire évoluer le groupe niveau d'infrastructures requis donc il faudra évoluer à ce niveau-là aussi. On garde encore 2 millions dans la banque et si on regarde un petit peu les finances, on a beaucoup dépensé. On a dépensé 3 millions, regardez, un sacré trou dans le budget mais on va voir ce que va donner le Grand Prix d'Espagne au niveau de la R&D. On a quand même réalisé notre meilleure performance avec cette 7e place au Grand Prix des Pays-Bas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 5e Grand Prix. On se retrouve pour l'Espagne, le Grand Prix de Catalunia avec, on l'espère, toujours de beaux résultats même si sans safety car à la régulière, on ne peut pas jouer les points. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir été présents pour cet épisode et rendez-vous au prochain. A très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501